David bonjour. Bonjour. Nous sommes ce matin dans ton établissement situé au 23 de la rue Jean Jaurès à Saint-Jean-Royant, à deux pas de la place de la mairie. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, peux-tu nous expliquer un petit peu quel est ce lieu très insolite qui a ouvert ses portes en novembre 2015 ? C'est ça. Chez Yoda, c'est une boutique de jeux et jouets, jeux de société, qui fait aussi salon de thé. C'est une boutique dans laquelle on peut perdre son temps à loisir en jouant à des jeux de société qui sont en accès libre, en lisant des livres, des bandes dessinées, ou en sirotant un café, un thé, un sirop, un jus de fruits. Tu as associé en fait deux univers, puisque les jouets qui sont proposés sont des jouets en bois. Ton univers geek, c'est-à-dire en fait le jeu électronique, l'informatique, etc. Et il y a des activités qui sont liées à ça. Oui, alors il y a une salle de jeux vidéo en accès libre, qui est à l'arrière, qui est destinée autant aux enfants qu'aux adultes, mais les enfants ne peuvent pas y venir non accompagnés d'un adulte. Il y a toute une gamme de consoles, plus ou moins anciennes, avec toute une série de jeux qui correspondent, auxquels on peut jouer comme on peut jouer aux jeux de société. Il y a également de la lecture possible, il peut s'arrêter, il y a quelques ouvrages qui sont proposés. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, effectivement il y a des bandes dessinées, il y a une bonne sélection aussi de littérature de l'imaginaire exclusivement, à part quelques petites variations, mais il y a de quoi lire, il y a de quoi faire. Tu proposes aussi quelques produits locaux, je crois, je vois des chocolats ici, là, à côté de moi, il y a d'autres produits aussi proposés ? Alors oui, ça, ça fait un petit peu partie de l'éthique de la boutique. Les chocolats qui sont ici, donc, sont de Beaufort-sur-Gervanne, donc pas très loin, là, bon, évidemment le chocolat n'est pas produit ici, mais à Saotome. Le café est torréfié à Dix, pas très loin non plus, les jus de fruits viennent de Porte-les-Valences, sont bio, les sirops de plantes viennent de Châtillon-Andiwa, bio aussi, on a du miel de la Batotopie, donc la ferme des Roussées. Tu organises des soirées-jeux, tu fais ça un peu en association avec Saint-Laurent qui dispose déjà d'une petite équipe de passionnés ? Alors, oui et non. Les soirées-jeux, à l'origine, je les fais plutôt tout seul, mais ça nous arrive de combiner un petit peu nos soirées, et moi, je me déplace chez eux, je déplace chez moi, on essaie de trouver des petits terrains pour permettre à tout le monde de jouer au maximum. Les soirées-jeux, du coup, ça commence à 20h30, c'est les premiers jeudis et deuxième vendredi de chaque mois. J'ai aussi des soirées exceptionnelles que je fais en période de vacances scolaires. L'idée, c'est que les gens peuvent venir s'installer, prendre un jeu, siroter quelque chose, s'ils ont envie de siroter quelque chose. Ils peuvent aussi venir avec leur propre jeu, s'ils ont une explication sur les règles, ou si simplement, ils ont envie de partager la découverte de ce jeu avec d'autres personnes qui sont présentes. Il y a un petit club d'échecs aussi qui s'est formé à Saint-Jean, et on essaie de se réunir régulièrement, normalement, tous les premiers jeudis du mois, en cavier aux amateurs. Et qu'il y a également des projets de collaboration avec certains commerçants de là, ici, à proximité ? Oui, bien sûr. L'idée, c'est de réussir à créer une synergie un peu chacun, entre tous les commerçants, de s'entraider un peu les uns les autres. Et là, depuis hier, je propose un café gourmand, ou thé gourmand, ou chocolat gourmand, pour ceux qui sont vraiment gourmands, avec des produits qui sont faits par pâtissard, juste à côté. Autre axe, je travaille avec Christophe du Tonneau-du-Royant pour proposer des soirées dégustation, apprentissage du vin et découverte du jeu de société. Alors, tu as également des projets proposés, en dehors du magasin, des prestations. Peut-être que tu expliques un petit peu de quoi il s'agit, en fait. Oui, il s'agit d'animations, après, sur mesure, pour l'instant, parce que je n'ai pas encore réussi à trouver le temps de mettre en place des animations clés en main. L'idée, c'est de pouvoir proposer des animations soit aux particuliers, soit aux collectivités, aux associations, ou même aux entreprises. Des animations, comme des chasses aux trésors, des soirées enquêtes, ou simplement des démonstrations de jeux, découvertes du jeu de société, à tous âges, enfants et adultes. Le magasin va arriver dans sa première année d'existence. J'invite tous ceux qui ne le connaissent pas encore à venir faire un tour. L'hiver venant, les terrasses seront moins accessibles, donc s'arrêter quelques minutes pour boire un café ou un café. Longue vie à cette petite boutique très sympathique, et puis, tout à fait bientôt. A bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada